Au 4 kilomètres, se trouve la tombe du colonel d'Ali-Logrel, qui est devenu colonel dans l'armée et qu'on a fait piste à l'armée. Il a voulu disparaître à Korogo pendant qu'il était en poste et qu'il voulait défendre la République. Plus loin ici, en rentrant dans Longuata et en allant plus loin, à 5 kilomètres à peu près, se trouve la tombe du colonel d'Ali-Logrel. Il a été tué pour la République de Côte d'Ivoire et on l'a enterré. Lui, au moins, il a eu une tombe, mais il est mort. Les enfants de Négeti ont payé pour sauver la Côte d'Ivoire. Ils ont donné leur sang pour sauver la Côte d'Ivoire et nous sommes sur cette terre-là. Je ne peux pas être à Kayota sans penser à ces deux officiers. Mais quand on dépasse Négeti, le village, le village de Bouté et le village de Dabrouloula, et qu'on continue, on arrive à Théry, on arrive à Théry, et à Théry, il y a eu une trame en 2020. Nous avons compté deux morts, deux disparus, à peu près 70 millions d'euros brûlés, ici, à Négeti. Des gens qui vivaient tranquilles, qui ne demandaient qu'à vivre, ils sont morts, là, tout près d'ici, à Théry. Et j'ai eu leur maison brûlée. Ils se sont retrouvés brusquement sans domicile. Pour ceux qui vivaient encore brusquement sans domicile, avec les greniers brûlés. Les lits et les taras brûlés. Je pense à eux. au moment où je prends la parole à Négeti ici. Je pense à ceux-là, à tous ceux-là. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas d'une chose qu'on l'a oubliée. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Ce n'est pas réellement d'une chose qu'on a oubliée. Je suis fondé, moi, en un enfant d'ici. J'ai grandi à Brousson, là. Brousson à côté. Où on va à pied. J'ai fait des matchs de football ici. Des matchs de football partout. Nous avons connu des angoisses. Nous avons connu des angoisses. de l'angoisse existentielle. J'avais 14 ans. Quand le grand frère de Zubriyao est mort, j'ai fait le tour du village avec le public. nie. J'ai las 14 ans. D'abord, y'en a 50 ans. Mais n'oublions pas les passés douloureux. Surtout, ne faisons pas de mauvaises analyses. Certains disent oui. C'est la guérin contre la bêté. C'est la guérin contre la bêté. Atheï, ce n'est pas vrai. Moi, ma femme est du là. Moi, ma femme est du là. Et j'ai des amis. Et je ne souhaiterais pas tout ici. Dont les femmes sont d'autres ethnies. La politique en Côte d'Ivoire amène des combats. Ces combats ne sont pas une ethnie contre une autre. Ces combats sont un parti politique contre un autre parti politique. Mais dans ces partis, il y a des ethnies. Il y a des gens qui sont d'une ethnie. Et il y a d'autres qui sont d'une autre ethnie. Mais c'est d'abord un parti politique contre un autre parti politique. La théérie, ne l'oubliez jamais. C'est le FPI à l'époque. et le BDCI tente le RDR. Si le RDR recrute en milieu du lac, bon, mais faites un effort, faisons un effort nous aussi pour recruter dans ce milieu-là. Vous voyez que je viens de saluer un ami, il est là. Quand on faisait le truc, il est salué. Mais c'est mon ami. C'est mon ami. Il avait deux grands amis comme ça. Lui, et puis l'autre qui est mort maintenant qui est à Oragayot, Tadou Dialla. Les amitiés se forgent. Ils peuvent se perdre, mais ils se forgent. Et ne faites jamais l'erreur de confondre une ethnie avec un parti politique. Ne confondez pas ça. et puis posé, joué, danser, le jour l'autre, danser. Mais, n'oubliez pas ce qui est arrivé de grave dans nos contrées. Pour que ça n'arrive plus. pour que ça n'arrive plus. Parce que l'objectif de la mémoire, c'est de faire en sorte que ce qui est mauvais et qui est passé n'arrive plus. chers parents, je vous salue, vous de Deguedi, pour ces malheurs qui sont arrivés. Je vous salue pour ces malheurs. pour l'enterrement de Dagnoloula, pour la recherche du port de Daïobrè, j'étais moi-même dans le feu. On bombardait ma maison. On a bombardé ma maison depuis le 30e mars 2011 jusqu'au 11 avril 2011. Une dizaine de jours. j'avais pas le temps de sortir même la tête pour aller m'occuper d'Occion. Ayao Nubouza. Ayao Nubouza. Ayao Nubouza. Ayao Nubouza. Maintenant, on meurt mais nous qui vivons continuons de vivre. Continuons de vivre. Continuons de vivre. Ça veut dire quoi? ça veut dire rendons notre vie paisible, rendons notre vie paisible, tranquille, agréable. je vois aujourd'hui dans la sous-région ouest-africaine. j'en discute souvent avec les amis, j'en discutais d'ailleurs avec les amis, et je vois des coups d'État, beaucoup de coups d'État qui viennent et qui sont soutenus par la population. Moi-même, moi, je n'aime pas les coups d'État militaire. Je n'aime pas les coups d'État. Je n'aime ni les coups d'État militaire, ni les coups d'État cédé. Je vous ai déjà découlé ce que sont les coups d'État cédé. la Constitution dit de faire deux mandats et que vous avez fait vos deux mandats et à la fin du deuxième mandat vous changez la Constitution pour faire un premier mandat c'est un coup d'État civil. Donc je suis contre le coup d'État civil et je suis contre le coup d'État militaire. Mais ce que j'observe aujourd'hui je ne connais pas bien la situation en Guinée mais ce que j'observe c'est que au bout qui la passent au Mali les jeunes gens qui ont fait le coup d'État sont soutenus par la population sont soutenus par la population. Pourquoi ? Alors j'en sais pas je ne suis plus président de la République donc je ne vais plus aux réunions de la CVAO mais la CVAO va à la réunion et elle font un communité incendiaire mettant en garde les chefs d'État nouveaux leur demandant de faire des élections sinon 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 pour le Mali on a coupé les villes c'est-à-dire les pays les pays qui n'avaient pas refusaient même de leur convoyer le Massabee sa vie Heureusement que le Mali avait la Guinée et l'Algérie comme pays voisin sur les autres pays la Côte d'Ivoire le Ghana le Gogo tout cela refusait refusait de livrer les marchandises au Mali je pense que ce n'est pas une bonne chose c'est une forme il faut regarder pourquoi il y a un coup d'État et pourquoi les jérésiens applaudissent ce coup d'État c'est ça il faut regarder le programme principal dans le Sahel aujourd'hui ce sont les quiadistes les gens qui prennent les armes et qui vont attaquer les populations au Nigeria ils ont attaqué les populations ils ont enlevé plus de 200 filles les jérés pour les amener au Burkina Faso ils ont enlevé plus de 200 femmes et c'est pour lutter contre ce diabète mais les peuples poussent les jeunes militaires à prendre le pouvoir qu'ils prennent le pouvoir et qu'ils sont acclamés par le peuple mais enfin Ibrahim Traoré au Burkina Faso Gorita a signé Gorita au Mali d'où ils sortent d'où ils sortent ils ne sortent pas du néant ils ne sortent pas du néant les autres sont là et eux on les acclame si on les acclame il y a quelque chose et regardez ces poules là quand Bacoloran arrive à Bayuta et qu'il y a tant de monde c'est qu'il y a quelque chose c'est ce quelque chose là c'est ce quelque chose là qu'il faut cesser à comprendre tant que tu n'as pas compris pourquoi il y a tant de monde tu dis avant qu'on a été à Bayuta il y a eu plein de monde je m'en ai là-bas aussi je viens tu prends des vêtres je viens tu prends des vêtres il y a toujours une personne et me tu redonne parce que tu n'as pas étudié parce que tu n'as pas étudié pourquoi soutenu par la population il peut étudier c'est parce qu'ils ont promis de lutter contre le diadisme et qu'ils luttent contre le diadisme c'est ça c'est ce que tu n'as pas mais Ibrahim Kraoré n'est même plus à son bureau il est sur le terrain il est sur le terrain donc au lieu que la CDAO fasse des communiqués pour leur donner des ordres méchants et les obliger à faire des élections comme si les élections pouvaient régler le problème du diadisme non je propose à la CDAO de créer une brigade anti-diadiste de créer une brigade anti-diadiste de l'ordre contre les militaires de tous les pays de la CDAO et que ceux-là se mettent en mouvement et en patrouille contre le diadisme si on ne fait pas ça si on ne fait pas ça c'est qu'on n'a rien fait mais en faisant cela en créant la brigade anti-diadiste on résout deux problèmes premièrement on lutte contre le diadisme contre la malfaçon contre le banditisme terroriste c'est ça qu'on fait premièrement deuxièmement on évite d'appeler au secours des troupes européennes on n'appelle pas au secours des troupes européennes parce que nous-mêmes nous nous mettons en mouvement pour régler pour régler nos problèmes il y a des problèmes pour lesquels on est obligé on est obligé d'appeler tel ou tel pays européen pour nous aider mais pour lutter contre les diadistes on peut se mettre en mouvement et créer notre brigade anti-diadiste de la CDAO et de lutter d'aller lutter contre le fondamentalisme diadiste voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui voilà ce que je voulais vous dire alors tous ceux qui ne pensent pas à cela ne pensent pas à ce problème là ne pensent pas aux solutions qu'ils vont trouver pour ce problème et qui se mettent à engueuler les jeunes dirigeants qu'ils ont tout faux et je vous le répète moi-même je suis contre le coup d'état militaire et je suis contre le coup d'état civil aussi parce qu'il ne faut pas que les gens fassent le coup d'état civil et qu'ils puissent être du droit ce qui prend le coup d'état militaire parce que pour nous ils sont tous les mêmes ils sont tous les mêmes pour l'état militaire pour l'état civil vous êtes pareil vous êtes les mêmes donc le problème n'est pas là le problème est qu'aujourd'hui il y a un problème nouveau en Afrique du l'Ouest et ce problème s'appelle le diadisme et vous me dites contre le diadisme je propose à la CEDEAO à tant qu'organisation multi-état de créer une brigade anti-terroriste et de se mettre en mouvement pour lutter en Côte d'Ivoire au Burkina en Guinée au Mali au Niger pour lutter contre le diadisme et contre leur leur prennez-moi le mot et contre le champion de la CEDEAO voilà 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 ce que je voulais vous dire aujourd'hui je suis je propose vraiment la création d'une brigade pour régler le problème qui nous guette et une fois qu'on a réglé ce problème on pourra alors s'occuper de l'Ouest frère de Négédi je vous salue je vous salue tous que ce soit ceux de Brie que ce soit ceux de Madagouane que ce soit ceux de Logouane etc que ce soit nous les anciens nous nous venons de Madagouane je vous salue tous je suis là je suis là je suis là et je vous remercie et je vous remercie notre conscience collective est enchaînée nos aimants nous avons je suis là les opérateurs vaillant les opérateurs nousjourchins les opérateurs généralisés que ma pièce était la chance nous allons juger tout cela nous pave Sous-titrage ST' 501